Je suis une des directrices du groupe de travail sur la protection de l'enfant, des enfants associés aux forces armées et aux groupes armés. J'ai travaillé en consultante sur le long terme avec l'UNESF et j'ai travaillé sur un grand nombre de projets sur ce sujet. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer cette session sur la responsabilité qui est due aux enfants lorsqu'ils se trouvent en zone de conflit. Je vais présenter Camilla Jones, ma co-modératrice de cette séance. Elle est également co-coordinatrice de ce projet dans l'Alliance. Elle va apparaître un peu plus tard et va nous présenter le sujet. Je vais présenter les intervenants dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais replacer cette session dans un contexte un peu plus général de cet événement. Vous n'êtes pas sans savoir que cette question de la responsabilité vis-à-vis des enfants, c'est la première stratégie des quatre stratégies de l'Alliance pour l'année 2021 jusqu'à 2025. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà donc la stratégie générale, celle pour la période 2021-2025. Et en rapport avec cette stratégie sur la responsabilité, tous les programmes humanitaires sont responsables vis-à-vis des enfants et doivent s'assurer de leur participation équitable. Nous savons que cela peut vouloir dire un certain nombre de choses pour les organisations, pour les partenaires qui veulent développer cette responsabilité vis-à-vis des enfants. En proposant des actions qui veillent à une vraie implication des enfants dans la mise en œuvre des programmes humanitaires dès le départ. Ou alors, il s'agira de renforcer les capacités de ceux qui veulent adopter des procédures de redevabilité qui tiennent compte des enfants, qui sont portées par les enfants. Pour cela, nous allons entendre trois organisations, trois représentants des organisations qui nous diront quelles sont leurs approches par rapport à cette responsabilité vis-à-vis des enfants dans leur travail. Tout d'abord, nous avons le Dr Catherine Bailey Abedé et Madeleine Zad de l'Institut Galère qui vont nous parler de la checklist sur les enfants, la paix et la sécurité. Ensuite, Sandra Meignan de Plan international qui va nous expliquer comment une participation des enfants associés aux groupes armés et aux groupes armés peuvent participer au programme. Ensuite, Sharon Begault du bureau du représentant spécial du secrétaire général sur les enfants dans les groupes armés. Elle nous parlera des guides, des règles qui permettent de prévenir l'inclusion des enfants dans les conflits armés. Donc, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes donc impatients de pouvoir vous entendre. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord lancer un tout petit sondage à travers le système Menti et Isabella va justement s'en charger. Merci, Giovanna, pour cette introduction qui va éclairer notre session. Donc là, nous avons ici un petit exercice, une petite enquête. Vous pouvez y répondre sur votre portable si vous en avez ou alors cliquer sur votre ordinateur également pour y répondre. Le lien va apparaître sur le chat box dans un instant. Notre question est la suivante. Que veut dire pour vous, à quoi ressemble cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants qui se trouvent dans des zones de conflit? Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas certain du sens de la question, n'hésitez pas à réagir dans le chat box. L'idée, c'est d'avoir tout de même une idée générale de vos réflexions. Maintenant que vous vous joignez à notre session, ça permettra en fait de cadrer un petit peu, si vous voulez, le sens d'intervention de nos invités. Alors, je vois déjà une personne qui a réussi à répondre. Renforcement, autonomisation, justice, lorsqu'il y a eu violences faites contre les enfants. Oui, c'est très important de donner la parole au public. En attendant, je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, vous donner un aperçu général de cette session. Après cet exercice de sondage, on va entendre trois intervenants qui vont présenter leur session pendant dix minutes chacun. On prendra ensuite une petite pause de cinq minutes pour nous reposer. Et ensuite, on reprendra dans des salles séparées, trois salles séparées. Je vous expliquerai tout à l'heure les règles qui ont pris en matière d'interprétation. Il y aura donc une discussion ensuite de vingt-vingt-cinq minutes et des questions et réponses. Selon notre état d'avancement, les intervenants pourront alors répondre à certaines de vos questions. Justement, en parlant des questions, lorsque vous entendrez les présentations, les interventions, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat, posez vos questions, comme ça, on tentera d'y répondre à la fin. Voilà les résultats de cet exercice du mentee, avec déjà quelques réponses à l'écran. On va encore attendre quelques minutes. Voilà, quand ça se remplit, en fait, les messages peuvent être déroulés permettant de voir ceux qui s'affichent un peu plus bas. Donc, c'est un outil intéressant. Je note en tout cas des termes tels que justice, prévention, protection, impact, s'assurer que l'on réussisse, participation, renforcement des capacités, autonomisation, mécanisme, donc de feedback. Et tout ça me semble pertinent pour ces populations, éviter les violences. Autre chose, Giovanna? Vous avez remarqué sur ces réponses. Alors, c'est tout petit pour moi, je n'ai pas de mes lunettes. On va demander à nos producteurs, justement, de nous présenter les résultats de ce petit sondage. Allez, encore une minute et avant de passer aux présentations. Il y a eu une session ce matin, justement, sur les mécanismes de feedback, de reporting au Moyen-Orient, en Asie. Oui, ça a été partagé ce matin. On parle aussi de prévention de solutions face aux violations dans le cadre du droit international humanitaire. Là aussi, je suis certain que ce sujet sera traité par l'une des présentations. Il semble que les participants aujourd'hui sont à même de participer pleinement dans les discussions des séances parallèles, parce que je vois là des réflexions très développées sur les questions qui nous intéressent. Et tout ça est très encourageant. Donc, nous allons garder cela de côté. Pour continuer à voir les résultats, vous avez le lien sur le chat. Donc, vous pourrez toujours accéder à ces messages à tout moment. Donc, si nous sommes prêts, nous pouvons passer à notre premier intervenant. Je vais juste attendre une seconde, le temps que nous revenions, donc, à l'écran principal. La diapositive, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous avons des collègues de l'Institut d'Alert, Dr Catherine Bailey, ABD et Madeleine Zatt, qui vont parler de la checklist pour les enfants, donc, enfants, paix et sécurité. Vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Je vous ferai signe lorsqu'il ne vous restera plus que deux ou une minute d'intervention. Ravie de vous avoir. Merci, Giovanna. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous qui êtes présents avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que Madeleine et moi-même, nous venons de Mi'kma'ki, qui est en fait un ancien territoire d'un peuple indigène. Puisqu'on parle de responsabilité, j'aimerais que vous réfléchissiez à l'endroit d'où vous venez, le lien que vous avez avec vos terres et aux populations ancestrales, les populations qui ont vécu il y a longtemps. Nous venons de l'Institut de l'Air pour l'Enfant, la Paix et la Sécurité. J'aimerais partager avec vous cette politique en matière de checklist, dont le but est de prioriser les enfants et des mécanismes de responsabilité à l'heure de travailler avec les partenaires étatiques lorsqu'il s'agit de prioriser les enfants, leurs prétentions et les préventions en matière de recrutement. C'est General Romeo Deller qui a fondé notre institution grâce à son expérience lors du génocide du Rwanda où il a vu beaucoup d'enfants associés au conflit. Il a vu les manifestations et les impacts d'un grand nombre de violations des droits des enfants. Notre vision à l'Institut de l'Air, c'est que dans notre monde, les enfants sont au cœur de la paix et de la sécurité. Notre intention, pas uniquement prévenir le recrutement des enfants dans les conflits, mais transformer tous les contextes dans lesquels ils se trouvent, d'où la nécessité d'avoir des mécanismes de redevabilité. Alors, nous avons une approche. La première est basée sur le plaidoyer. Nous travaillons avec un grand nombre de partenaires pour faire avancer, évidemment, des politiques, des cadres afin de protéger les enfants, les engager dans les mécanismes de construction de la paix, éviter les recrutements. Nous avons des programmes de formation avec nos collègues du secteur de la sécurité. Il s'agit d'accroître les capacités des uns et des autres pour faire de la prévention. Et enfin, nous faisons de la recherche qui est portée sur la nouveauté et vise à permettre de créer rapidement des systèmes et des pratiques pour éviter que les enfants ne soient engagés dans des conflits armés. Ma collègue Madeleine va maintenant également intervenir pour vous parler de notre checklist. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on la présentera, cette checklist. Et donc, nous vous invitons à la commenter, à la critiquer si nécessaire pour faire avancer notre projet. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jonah et Camilla d'avoir organisé cette session. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Alors, non seulement il s'agit de protéger les enfants dans les conflits armés, il s'agit aussi de comprendre les contextes fragiles et qui sont facilement recrutés et qui soient l'objet de violations. Notre responsabilité, c'est de protéger les enfants, mais notre responsabilité, c'est aussi de créer les conditions qui leur permettent de s'épanouir à leur maximum. Ça ne sera pas le cas, évidemment, si on ne prend pas en considération leur point de vue, si on ne prend pas en considération leur opinion dans les décisions qui les affectent. Être responsable vis-à-vis des enfants, c'est faire en sorte qu'ils soient au cœur des décisions qui les concernent. Ces dernières années, l'Institut de l'air a œuvré pour un système, un agenda de paix et de sécurité, de nouveaux cadres, de nouvelles approches sont vraiment nécessaires afin de protéger les enfants, éviter le recrutement, l'usage de la violence et comprendre que cela est essentiel si l'on veut la paix et la sécurité au niveau international. Diapo suivant, s'il vous plaît. L'Institut de l'air, comme l'a dit Catherine, a publié une checklist sur la paix et la sécurité pour les enfants avec un certain nombre d'actions que nous invitons les gouvernements à mettre en œuvre pour faire appliquer l'agenda global pour la paix et la sécurité. Sur cette diapo, c'est une brochure que nous avons élaborée pour vous donner en fait les points essentiels brièvement, mais évidemment, nous avons un document qui est beaucoup plus détaillé de cette checklist. Comme vous le voyez, nous avons un certain nombre d'étapes qui peuvent être prises par les États, les résolutions des Nations unies sur l'aspect de la sécurité, s'assurer que les militaires gouvernementaux aient des mandats en la matière pour qu'ils puissent mettre au pied cet agenda, s'assurer que les législations nationales respectent les législations internationales en matière de paix et sécurité, que la politique de défense nationale priorise la protection des enfants, s'assurer que les cibles financières soient fixées dans le cadre de cette politique générale, prioriser les perspectives intersectionnelles auprès des enfants, alors de mettre en œuvre cet agenda global, travailler avec la société civile pour mieux comprendre les fossés clientes politique globale et protection des enfants, et enfin, mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation pour mesurer efficacement l'impact de cet agenda mondial sur la paix et la sécurité. J'aimerais souligner le fait qu'une partie essentielle de cet accord, c'est de dire d'abord que les enfants, ce n'est pas un groupe homogène, ils ont chacun une identité, leur propre vulnérabilité, et c'est pourquoi leurs défis diffèrent. C'est pourquoi nous, en tant que communauté internationale, les responsables de la protection de l'enfant, adoptions une approche intersectionnelle des enfants. Les recommandations que vous voyez à l'écran ne sont en aucun cas exhaustives, mais visent à créer le dialogue, à catalyser l'action, et nous espérons que cette checklist permettra de renforcer davantage cet agenda mondial en matière de paix et de sécurité pour les enfants. Merci. Merci beaucoup, Catherine et Madeleine, pour ces interventions fort enrichissantes. C'est intéressant d'entendre ce que vous avez fait autour de la checklist et qui va certainement susciter des réflexions tout à l'heure dans les séances parallèles. Et j'espère qu'il y aura un retour, justement, des réactions de la part des participants sur ce projet, et à quel point et dans quelle mesure ils pourraient le mettre en œuvre, également se l'approprier dans leur propre pays en tant que praticien. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante, et j'aimerais vous présenter notre intervenante suivante, Sandra Mounian, de plan international, qui est également mes collègues au groupe de travail, donc sur les enfants associés aux forces armées, aux groupes armées, va nous dire comment il faut élaborer des programmes concernant cette population particulière. Voilà, je vous dirai à quel moment vous devez vous arrêter. Merci, Joanna. J'aimerais vous parler de la participation donc des enfants associés aux forces armées, aux groupes armées, dans l'élaboration même des programmes. Ce groupe de travail de l'AFGA, la colline de français, vous avez entendu certainement parler Giovanna de ce sujet, c'est une boîte à outils qui comprend les principales ressources avec un certain nombre de règles sur l'élaboration de programmes pour les enfants, situation de conflit armé, et il y a toute une série de brochures, de PowerPoint, etc. Cette boîte à outils suit, comme vous le voyez, une série d'étapes dans ce projet tout le long du cycle du projet. Aujourd'hui, j'aimerais davantage me centrer sur l'implication d'anciens enfants dans l'analyse des contextes, qui est un petit peu la deuxième étape, si vous voulez, dans ce cycle du projet. À ce niveau-là, au niveau de l'analyse du contexte, c'est là où on documente la situation pour informer ceux qui vont élaborer les programmes. C'est l'étape, on va tenter de comprendre ce qui se passe dans un pays donné et comment on peut impliquer les enfants pour qu'ils comprennent bien la situation et donc mettre en oeuvre des programmes qui répondent à leurs besoins. Lorsqu'on a élaboré cette boîte à outils, après toutes les consultations que nous avons menées, on s'est rendu compte que souvent, les enfants, et notamment ceux associés dans les conflits armés, ne sont pas impliqués dans l'élaboration des programmes. C'est pourquoi nous, praticiens sur le terrain, nous sommes sensibles au fait qu'on peut leur faire du mal, du coup. Donc, au lieu de prendre le risque de leur faire du mal, il vaut mieux prendre un peu d'auteur et dire, ne nous occupons pas des enfants si on pense que potentiellement on pourrait leur faire du mal. Résultat des courses, les enfants ne sont pas impliqués. Or, les enfants, ils savent ce dont ils ont besoin. Ils ont leur propre perception de la situation, ils connaissent les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment ils voudraient être impliqués. Donc, si on ne les implique pas dès le départ, on risque de passer complètement à côté de l'essentiel. On sera indifférent et aveugle, si vous voulez, par rapport à leurs vrais besoins. Donc, il faut réfléchir à la façon de les impliquer en analysant justement les résultats de certaines actions menées dans un certain nombre de pays. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quelle est la méthodologie utilisée? Eh bien, notre méthodologie repose sur les ateliers de travail. L'atelier de travail qui fait partie de l'analyse du contexte, on l'appelle consultation CAFAG. C'est une consultation où des garçons et des filles de 13 à 17 ans participent à ces ateliers. Il s'agit de trois demi-sessions, trois demi-journées. C'est très important parce que ça donne aux enfants le temps de se connaître, se sentir à l'aise et de réfléchir au sujet. Pendant ces trois demi-journées, ils vont pouvoir réfléchir autour des questions générales. On ne leur pose pas de questions personnelles, mais il s'agit d'activités qui visent à permettre la participation. Il y aura des jeux. Ça permet aux uns et aux autres d'exprimer leurs idées, mais ils ne sont pas en concurrence, ils ne sont pas en compétition les uns avec les autres. Donc, pendant ces ateliers, on leur demande ce qu'ils pensent, sur les facteurs de risque du recrutement, mais également sur les facteurs qui peuvent les protéger de ce recrutement, ce qui peut prévenir ce recrutement. C'est une autre façon de traiter la question de la prévention. On leur dit comment est-ce qu'on peut les libérer justement de ces conflits lorsqu'ils y sont associés. comment on peut les aider dans leur réintégration et ce que cela signifie pour eux d'être réintégrés. Et il y a ce dernier point qui me paraît essentiel et nous obtenons pas mal de données intéressantes là-dessus. On leur demande quel est leur point de vue sur le sens d'une réintégration réussie. car en tant que praticien nous avons une sorte d'idéal où les enfants sont réintégrés sont ceci ou cela mais on ne leur demande jamais eux ce qu'ils en pensent. Et donc on leur pose la question qu'est-ce qui est important pour vous on leur demande en fait de lister une série donc d'éléments de facteurs de réussite en matière de réintégration et de les prioriser. Quel est l'élément le plus important ? Quels sont les éléments les plus importants ? Et donc ces éléments-là seront ensuite utilisés par nous dans l'élaboration des programmes. On va leur demander également comment on peut venir en appui à ce processus qui permet une réintégration réussie. Diapo suivante s'il vous plaît. J'aimerais maintenant vous parler de certains des résultats. Nous avons testé ces outils dans deux pays en République centrafricaine et en Irak en République centrafricaine l'analyse de contexte que nous avons faite s'est faite avec des centaines de personnes. C'était si vous voulez une analyse très large c'est pratiquement tout le pays que nous avons pu couvrir on a posé des questions sur les raisons pour lesquelles ils avaient été recrutés quelles étaient les perspectives des enfants qui avaient été associés aux forces armées et aux groupes armés à leur retour dans la société. Nous avons complété notre analyse grâce à cela. Ensuite, on a organisé un atelier pour les filles et les garçons. Nous avons collecté des données sur cet atelier et rien que sur cet atelier. La qualité des données que nous avons recueillies était exceptionnelle et dépassé toutes nos prévisions, toutes nos attentes. On a eu des centaines d'entretiens, de discussions très percutantes. On leur a demandé quelle était la perspective des membres de la communauté, mais quand on demande le point de vue des enfants, là, les données recueillies différées de celles des membres de la communauté. J'aimerais évidemment partager avec vous quelques-uns des résultats. Je ne peux pas tout partager maintenant, mais sur les facteurs de risque de recrutement, par exemple, les filles disaient le manque de centres de formation, le manque d'opportunités, d'apprentissage, l'accès à l'alimentation, des questions sexuelles étaient des facteurs de risque dans leur communauté. Les garçons, quand on parlait de films de guerre, de drogue et manque de cadre familial, entre autres, la liste des facteurs est beaucoup plus longue, mais c'était intéressant, je crois, de vous dire ceci maintenant. Pourquoi recueillir ces données et bien ça nous permettait d'identifier les facteurs de risque qui nous permettaient justement de mieux concevoir nos programmes de prévention. Donc, nous pensons que cela peut améliorer la question de la prévention et éviter le recrutement. On leur a posé également des questions sur les obstacles à la ressortie des groupes armés. Là, les enfants ont évoqué un sujet très spécifique. Ils nous ont parlé de la notion de respect. dans ces groupes armés, ils se sentent respectés parce que dans ces groupes, ils ont des responsabilités, ils peuvent conduire des voitures, certains recevaient des tickets, les filles pouvaient également traiter la question des montres-rues grâce aux aides apportées par les groupes armés. Sans cela, ils n'auraient pas évidemment accès à ce type de service. Et donc, en gros, ils étaient reconnus bien mieux dans les groupes armés. Donc, on a pu recueillir des informations très intéressantes pour pouvoir élaborer des programmes de manière éclairée dès le début parce que souvent, on collecte les données après qu'on ait commencé la programmation. En Irak, nous avons également recueilli des données intéressantes par rapport au soutien de la réintégration des enfants dans leur communauté. Certains enfants ont souligné quelque chose de très spécifique, le besoin de soutien psychosocial. C'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre et ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de soutien psychosocial pour eux, mais aussi pour leurs parents et leurs amis parce que ces personnes ont également des besoins et c'est de cette façon-là qu'ils pourront mieux nous soutenir. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'autre point, c'était les attributs d'une réintégration réussie. On a parlé de l'acceptation par la communauté, le fait d'avoir un certificat, se sentir soutenu par la famille, avoir un accès à un soutien économique et financier et également à un soutien juridique. C'est un grand défi en URAC pour ces enfants. Ce sont des attributs qui peuvent être utilisés pour définir les critères d'une réintégration réussie. ainsi, quand on développe des indicateurs de réintégration, on peut dire que pour une réintégration réussie, on a besoin de ces cinq éléments. Je pense que j'arrive au bout de ma présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions dans le groupe plus tard. Merci. Je vous remercie beaucoup, Sandra. Effectivement, vous allez pouvoir aller plus dans les détails dans le groupe plus tard. Et j'invite tous les participants à poser leurs questions et à l'écrire surtout dans le chat. On y répondra à la fin de la session lors des questions-réponses. Maintenant, je suis ravie de présenter notre dernière intervenante de la journée, Mme Sharon Riegel, qui est chef du bureau du représentant spécial des Nations Unies auprès du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. nous allons parler des orientations pratiques pour les médiateurs afin de protéger les enfants dans les situations de conflits armés. Je vous donne la parole. Vous avez un peu plus de dix minutes puisque vos collègues vous ont laissé un peu plus de temps. Je vous ferai signe deux minutes avant la fin de ce temps. Je vous passe la parole. Merci, Giovanna. Merci beaucoup, Giovanna. et merci à tous les autres intervenants. Je dois dire qu'après ces présentations, j'ai vraiment envie de rejoindre le groupe de travail plus tard. J'ai beaucoup aimé le côté vraiment pratique, la liste de contrôle, le package que Madeleine a mentionné et le package que Sandra a présenté également. J'espère qu'on va rester en contact par rapport à ça. pour être pratique, je n'ai pas de PowerPoint. Je suis un peu arriérée quand il s'agit de la technologie, donc je préfère être plus spontanée. Je vais parler des guides pratiques pour les médiateurs. Ce que je voulais également faire, c'était vous parler du mandat que nous avons en matière de prévention. Je vais parler de ces éléments. Tout d'abord, j'ai envie de parler et je vais demander à quelqu'un de mon bureau, Sandra, au Federico, de mettre le lien dans la discussion. Je vais me focaliser sur les raisons de ces orientations, de ces conseils. Je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent pour cette discussion. Tout d'abord, je souhaitais parler de notre mandat. Nous allons parler de responsabilité et de prévention. comme vous le savez peut-être, notre bureau se focalise beaucoup et de plus en plus sur l'aide que nous pouvons apporter en matière de prévention et comment on peut être un envoyé en matière de prévention et également faire un travail de plaidoyer. C'est le mot que je cherchais. je pense que vous êtes plus ou moins tous au courant de notre mandat. Ce que je voulais dire, c'est que cette année, nous fêtons nos 25 ans et nous avons publié un rapport qui retrace justement nos actions pendant les 25 dernières années. À la base, notre groupe a été créé pour lutter contre les abus. Et maintenant, nous avons six points clés sur lesquels nous travaillons, notamment les abus, les kidnappings et comment apporter une aide en situation humanitaire. Nous nous améliorons au niveau de notre mandat et grâce à la communauté internationale, mais aussi au niveau domestique. Nous savons mieux comment relever ces défis. L'idée est de prévenir et d'empêcher plutôt ces violations et ces abus à l'avenir. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers avec le mandat. Nous travaillons avec des rapports, des suivis et nous avons également des programmes d'action. Ce sont des outils très importants pour augmenter notre responsabilité et à également améliorer notre prévention. Comme vous le savez, nous travaillons avec des unités et des entités des Nations Unies sur le terrain et il y a des rapports réguliers qui sont effectués et qui remontent jusqu'au conseil de sécurité. pour que les informations soient à jour et qu'on puisse s'en servir puisque, comme vous le savez, il s'agit d'enfants. Nous nous réunissons donc deux fois, nous effectuons ces rapports deux fois par an auprès du conseil de sécurité pour justement que les actions soient plus efficaces. nous avons également un outil très efficace dans notre boîte d'outils. Nous listons toutes les personnes qui ont commis des délits et des abus. Nous travaillons avec les entités en matière de services de sécurité et pour prévenir et empêcher les services et les groupes et forces armées. Je viens de me souvenir qu'il y avait l'interprétation donc je vais essayer de parler moins vite. Nous travaillons également avec des acteurs non étatiques. Quand votre groupe a été désigné comme groupe terroriste, alors les Nations Unies ne peuvent pas interagir avec vous. bien entendu, ça dépend qui souhaite communiquer avec nous. Dans certains cas, il y a des exceptions et on peut commencer un travail ensemble. En tout cas, les outils que j'ai mentionnés sont des outils qui peuvent être utilisés dans les médias mais aussi à plus long terme. Par exemple, nous avons les programmes d'action, les plans d'action que vous connaissez certainement et qui engagent ces parties qui apparaissent dans la liste du rapport du secrétaire général. Il s'agit de travailler sur des changements à long terme, des changements de comportement. C'est notre objectif. Nous incluons les six abus, les six violations et nous étudions pour quel abus, nous examinons pour quel abus la partie a été impliquée. Nous travaillons avec les États, nous travaillons en utilisant des mécanismes de ratification et tout cela pour protéger tous les enfants qui sont mineurs. cela contribue à l'action immédiate et à l'action à plus long terme. Ça, c'était la responsabilité au niveau international et au niveau domestique. Nous travaillons également avec d'autres entités. Par exemple, nous travaillons avec l'ICC qui a une politique vis-à-vis des enfants. il s'agit d'un mécanisme de responsabilité internationale, mais nous avons également un système au niveau national pour pouvoir poursuivre les personnes qui ont justement effectué ces abus et ces violations. Il faut qu'on réfléchisse aussi à la façon dont on peut être plus responsable pour pouvoir aider les enfants qui sont dans des situations vulnérables. Il y a moins de 24 heures, je suis rentrée de Soudan du Sud et du Kenya et au Soudan du Sud, nous avons parlé directement à de nombreux enfants et à de nombreux responsables et je vais en reparler dans une seconde. Mais en tout cas, on a besoin de l'adhésion des personnes qu'on essaie d'aider tout au long de la chaîne et également besoin de l'adhésion de la communauté internationale. Ça, ça fait partie de notre liste de contrôle. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer tous les acteurs de la chaîne dans notre action? Je vais également parler des conseils en matière de médiation. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont lu ce rapport. Je sais que nous avons beaucoup d'experts. Je ne connais pas tous les 55 participants du jour, mais je suis quasiment sûre que vous avez déjà lu ces conseils qui ont été créés en consultation au sein des Nations Unies. Ça a été créé en collaboration avec des ONG. Il y a un aspect international parce qu'il y a eu des consultations internationales. Je vais accélérer parce qu'on m'a dit que j'avais plus que deux minutes. au niveau international, on travaille contre la détention des enfants. L'idée, c'est d'inclure les enfants au processus de paix. Ce n'est pas seulement un impératif humanitaire, c'est également un aspect important au niveau de la confiance qui doit être intégrée aux négociations. Nous devons donc inclure les problématiques qui touchent les enfants en plus de leur voix. Et cela, grâce au cessez-le-feu, grâce à des accords, des conventions au niveau de la sécurité. Federica a mis le lien dans le chat. Vous pouvez en savoir davantage en lisant ce lien. Il me reste seulement 30 secondes maintenant. En tout cas, nous avons un concept. nous avons créé un réseau de 12 à 15 ONG nationales qui travaillent dans des pays en conflit ou post-conflit. Et nous travaillons avec ces ONG pour mettre en place une consultation avec des enfants qui étaient associés aux forces et groupes armés. Nous essayons de faire ce que Sandra mentionnait juste avant, c'est-à-dire d'écouter les voix de ces enfants et de les intégrer à notre travail de façon plus systématique. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous demandons des recommandations lors des consultations de chaque pays et c'est quelque chose que nous devrions présenter à Nairobi en décembre à la communauté internationale. Nous vous invitons tous à participer à cet événement. De façon intéressante, c'est quelque chose qui sera mené par les acteurs. Donc, nous allons suivre la façon dont ces groupes souhaitent présenter les résultats. Tous ces groupes sont financés par des fonds internationaux et il va également probablement y avoir une collecte de fonds. En tout cas, ça a lieu parce que nous croyons en ce processus. Nous n'avons pas forcément toutes les ressources que nous souhaiterions avoir, mais en tout cas, c'est absolument fascinant et je serais ravie d'en parler plus avec vous. Je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup pour cette perspective très intéressante. Je suis sûre que ceux qui vous écoutent ont envie de vous poser d'autres questions. Nous avons eu un petit problème avec le compte à rebours. En tout cas, je suis ravie de voir que nos experts intervenants sont ici aujourd'hui. Comme nous l'avons dit avant la pause, nous allons maintenant nous diviser en trois groupes. La plénière sera menée par Madame Sharon du CAAC et vous allez voir qu'on a préparé des questions. cela va permettre de faciliter les discussions. Si vous souhaitez aller au-delà de la question du Jamboard, c'est bien entendu possible. Il y a deux autres groupes, un groupe qui s'appelle DALER et un autre qui s'appelle Plan International. Vous pouvez passer d'un groupe à l'autre. Vous pouvez voir les instructions dans le chat. Si vous rencontrez des problèmes, écrivez un message dans le chat et nous essaierons de vous assister. Moi-même et Camilla allons passer d'un groupe à l'autre, donc nous pourrons vous accompagner. Ici, vous voyez les instructions pour savoir comment passer d'un groupe à l'autre. Il faut cliquer sur salle de groupe en bas. Vous avez quatre petits carrés et puis c'est écrit breakout rooms et ensuite, il suffit que vous rejoignez celle qui vous plaise. Celle qui vous plaît. Il y a peut-être des formats différents. Moi, je vois trois points. Donc, ça peut être trois points ou quatre petits carrés. En tout cas, c'est à côté du globe pour l'interprétation. quand je clique dessus, j'ai les options de l'air, plan international et pour rester dans la salle principale également. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont rejoint Sandra dans le deuxième groupe. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Ensuite, chaque groupe devra cliquer sur le lien du Jamboard pour pouvoir prendre des notes. Je pense que ce sera plus simple si on enlève la diapositive. Voilà, on verra mieux. Le Jamboard, c'est ce tableau blanc, c'est ça? C'est ce que je vois en bas de l'écran? Je n'ai jamais utilisé un Jamboard avant, mais je vais essayer de l'utiliser. Oui, en fait, c'est très simple, il s'agit comme d'un tableau virtuel. Je vais me rendre dans un autre groupe et toi, Giovanna, tu restes ici? Oui, ça me convient. Je pense... Sharon, est-ce que vous pouvez voir le lien dans le chat? Oui, le lien pour le Jamboard, je le vois. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Et normalement, ça devrait apparaître sur l'écran. Est-ce que les producteurs peuvent m'aider? Parce que je n'ai pas envie d'être en plein écran. Et maintenant, c'est moi. Voyons ce qui se passe. Très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a éjecté de Zoom et de mon navigateur. Et maintenant, je vois l'écran. Quels sont vos... pouvez-vous partager les leçons apprises et parler du contexte dans le cadre de conflits en cours de médiation et de transition post-conflit? Ça, c'est quelques questions du Jamboard. C'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Oui, ce sont certaines questions qui ont été suggérées. Il y a une autre question également quelle est votre expérience en matière de protection des enfants associés aux forces groupes d'armée et langue de protection des enfants. Et ensuite, la deuxième question, pouvez-vous partager les leçons apprises en matière de redevabilité et responsabilité dans un contexte donné, conflit armé en cours, médiation, consolidation de la paix, transition, contexte post-conflit? dans tous les cas, nous avons 35 personnes. C'est quelque chose qui est fantastique. Il ne faut pas que vous comptiez les personnes qui ont des tirés dans leur nom parce que c'est l'équipe de production. Donc, vous avez huit participants. Wow! L'équipe de production est énorme. Donc, huit participants. est-ce qu'on peut voir qui est présent dans cette pièce virtuelle? Vous pouvez cliquer sur vue en haut à droite et après, peut-être qu'en sélectionnant la galerie, vous verrez mieux qui sont les participants. Je vois Federica de mon bureau, des interprètes. Christine Jonas, Elsa, Elisabeth. Très bien. Elisa. Donc, ce sont les questions. Nous nous sommes focalisés sur la médiation. Mais puisque nous sommes huit ou neuf, je pense que tout ce qui a été débattu aujourd'hui, nous pouvons en parler. j'ai été impliquée dans des processus de médiation et j'ai également donné des formations en matière de médiation et de négociation. Je suis prête à discuter de tous les aspects qui y sont liés. Je crois qu'une des choses que je n'ai pas eu le temps de mentionner lors de ma présentation, c'est la problématique des enfants en termes de médiation parce que les enfants, on essaie de les intégrer, mais parfois on n'arrive pas à les intégrer bien dans des discussions de paix ou dans des accords de paix. Donc, nous devons convaincre ceux qui ont le pouvoir de les inclure. Nous pouvons utiliser l'argument humanitaire, ce que nous faisons, mais nous pouvons également utiliser les arguments de paix et de sécurité qui concernent et qui sont plus parlants pour d'autres groupes. On peut parler de réintégration également. Et j'ai également vu cela en Colombie. Les enfants peuvent être utilisés comme un outil de confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour relancer un processus qui avait été bloqué, un processus de paix notamment. Donc, vous pouvez partager vos idées ici. Moi, j'ai envie d'en apprendre davantage sur vos expériences, sur les projets dans lesquels vous avez été impliqués en matière de médiation. Donc, n'hésitez pas à allumer votre micro et à vous exprimer. Vous pouvez aussi également allumer votre caméra. J'ai envie de vous voir. Ce serait super si tout le monde avait envie de s'exprimer ou même d'allumer sa caméra. Fédérica, toi, tu es courageuse. N'hésite pas à allumer ta caméra. Je te connais, tu travailles dans mon bureau. Je suis ravie de participer, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en protection de l'enfance ou en médiation dans le cadre des processus de paix. J'espère que d'autres participants auront plus d'expérience. Je pense que ces questions ont été affichées parce qu'on voulait avoir une base pour cette discussion. Mais bien entendu, comme je l'ai mentionné plus tôt, on n'est pas obligé de s'y tenir. Et j'imagine que certains collègues qui sont là ont peut-être envie de poser des questions plus précises à Sharon. Est-ce que je peux donner la parole à Simon? J'ai vu qu'il avait allumé sa caméra. Il est très courageux. J'ai très envie d'entendre ce que vous avez envie de dire. Si, effectivement, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à la protection des enfants dans les contextes de conflits armés en RDC, spécialement à l'Est dans la province du Sidi Kivu, là où il y a beaucoup de groupes armés. En fait, nous sommes impliqués dans le cadre d'accompagner la MONISCO section protection de l'enfance pour négocier la protection des enfants au niveau des acteurs armés non-étatiques, c'est-à-dire les acteurs de groupes armés qui sont vraiment actifs et qui utilisent encore les enfants. Dernièrement, en fait, l'année passée, nous avons eu quand même à faire signer, à accompagner la MONISCO pour faire signer des actes d'engagement auprès de groupes armés et aussi sur les trucs là, des feuilles de route, en fait, dans le cadre du suivi et de ces accords-là. Et ça, c'est, en fait, dans le cadre de la protection des enfants auprès des acteurs armés non-étatiques. Voilà, un tout petit peu ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la protection et de la négociation de la protection des enfants auprès des acteurs armés non-étatiques. Merci. Merci, Simone. Est-ce que je peux aussi vous demander quels étaient les défis que vous avez eu avec ce processus? Parce que ce n'est pas tout à fait évident avec les groupes armés, pourquoi ils doivent protéger les enfants et ne pas utiliser les enfants comme soldats? Oui, en fait, les défis par rapport à ça, la première fois, ce n'est pas toujours facile d'entrer en contact avec ces acteurs armés non-étatiques. Maintenant, c'est ce que nous faisons, c'est dans le cadre de l'approche visant à travailler toujours avec les communautés. Donc, nous avons créé dans chaque village, là où nous recevons des alertes, il y a des réseaux communautaires pour la protection des enfants, en fait, qui nous aide à pouvoir récolter certaines informations. Et là, nous aussi, si nous voulons atteindre ces groupes armés, si nous voulons atteindre ces acteurs armés non-étatiques, surtout ces commandants-là qui utilisent les enfants, nous devons, en fait, parler d'abord aux responsables de ces réseaux communautaires pour la protection des enfants. Vous savez qu'à un certain moment, ces groupes armés-là collaborent avec certains membres de la communauté. Alors, une fois que nous arrachons la confiance de ces groupes armés, c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant intéresser la MONUSCO pour qu'on puisse maintenant aller, une fois de plus, sensibiliser ces groupes armés sur base de certains instruments juridiques nationaux et internationaux. Et nous recevons leur confiance et on peut passer à l'étape suivante de la signature de ces accords. Et si, réellement, ces groupes armés acceptent, ils libèrent directement les enfants et qui étaient encore actifs au sein de leurs groupes. Merci beaucoup. C'est très intéressant et ça peut nous éduquer un peu comment on se peut faire. je ne sais pas s'il y a eu l'interprétation. Donc, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas entendu l'interprétation. Un des défis qui ont été rencontrés lors du travail avec Menisco dans le cadre de la RDC, il est difficile de contacter les groupes mais ils ont travaillé avec les différentes communautés pour collaborer et également construire cette relation de confiance avec les groupes armés pour commencer des négociations. Et cela a pu conduire à la libération de certains enfants. Voilà ce qui se passe sur le terrain et donc ils ont travaillé dans la région de Kivu à l'Est et ils ont aidé la Menisco à signer des accords avec ces groupes. Donc, ça a été un engagement réussi. Nous avons un petit peu de retard donc il faut qu'on revienne en plénière. Il faut que certains reviennent en fait en plénière. Certains des participants qui étaient dans les sessions parallèles. pourront passer à la séance des questions. Je crois que les participants des sessions parallèles pourront maintenant poser des questions qu'ils n'ont pas eu l'occasion de poser jusque maintenant. Le temps passe trop vite. Je ne sais pas si c'est juste une perception personnelle ou si c'est quelque chose que vous partagez tous avec moi. Il nous reste un peu de temps avant de conclure. Il nous reste près de 20 minutes pour poser quelques questions à nos intervenants aujourd'hui. Il y a des questions que Camilla et moi-même voulaient encore poser et reprendre certaines des questions donc affichées dans le chat. La première question s'adressait à Catherine me semble-t-il ou alors s'adresse peut-être à vous deux de l'Institut de l'Air? À votre avis, comment un agenda pour les enfants de la paix et de la sécurité peut-il être utilisé pour traiter des sujets qui n'ont pas été traités, abordés par d'autres agendas, par d'autres politiques? Est-ce que vous pourriez partager vos réflexions là-dessus et notamment reprendre éventuellement certains des principes ou propos tenus lors des séances parallèles? À vous. Catherine ou Madeleine? Catherine, si vous voulez bien, moi, je peux commencer mais vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Merci, Giovanna, pour cette question qui est une question pertinente. Nous avons mis au point cette checklist justement pour combler ces fossés. souligner le fait que les enfants ne sont pas uniquement les victimes et ceux derrière les violences. Ils sont également des agents du changement possible. En mettant la lumière sur ces enfants et sur leurs capacités, c'est ce qui nous a permis de mettre au point la checklist. Nous avons mené des consultations, des dialogues et nous pensons qu'au final, on aura une résolution des Nations Unies sur la paix, la sécurité, les enfants qui ne sera pas en concurrence avec d'autres cadres. C'est un cadre qui sera en complémentarité avec d'autres. Beaucoup d'efforts ont été réalisés. Il y a un commissaire consultatif dans notre institut et demain, lors de la réunion des chefs d'État et du gouvernement, il y a des événements parallèles où certains de nos membres, nos consultants seront là pour présenter la checklist et partageront leur propre perspective, leur propre expérience sur comment les jeunes peuvent s'engager pour faire avancer cet agenda. Et on a vu que l'utilisation est essentielle pour faire avancer cet agenda sur les enfants en paix et sécurité en donnant la voix à ces enfants au bénéfice de leur protection. Donc, oui, ces agendas sont finalement complémentaires. Catherine, si vous voulez intervenir maintenant. Merci. Je crois que vous avez répondu de manière très détaillée à cette question. C'est vrai que quand on a commencé, on a trouvé plusieurs cadres, mais nous avons voulu renforcer la participation des enfants. Et quand on pense au secteur de la sécurité, aux réformes et à d'autres mécanismes, les enfants sont souvent invisibles dans tous ces processus. Il n'y a pas d'indicateurs, pas d'alerte précoce, rien qui dise que les enfants sont essentiels dans la paix et la sécurité. Donc, il y avait là effectivement plusieurs champs à exploiter pour les filles et garçons, d'où la checklist. Mais derrière la checklist, il y a surtout eu une évaluation générale des cadres existants et nous avons identifié les besoins en fonction des violences commises. Et tout cela nous a semblé essentiel comme complément à ce qui existait déjà. Je crois que Sharon aura également quelque chose à dire. Il voudra également échanger des notes là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des consultations au bureau car il y a beaucoup d'éléments complémentaires, peut-être aussi des sujets qui se chevauchent et par conséquent la checklist pourra répondre justement à tous ces besoins qui ne sont pas encore satisfaits. merci en tout cas d'avoir présenté ce sujet. J'espère que vous aurez maintenant une idée, un aperçu des réponses, des réactions que vous vouliez du groupe de participants. Sinon, ils pourront également entrer en contact avec vous et partager leurs réflexions après la séance. Il me reste encore deux questions, une pour Sandra et une pour Sharon. Alors, à Sandra. Sandra, vous avez le point à la boîte à outils de la CAFAC sur les enfants associés aux forces d'armée et aux groupes armés. Elle a subi de près tout ce processus. J'aimerais développer un peu plus sa présentation et lui demander de nous dire quels sont les risques particuliers, il faut prendre en considération lorsqu'on intègre des enfants dans l'élaboration d'un programme. Je suis certaine, ça a été également un des sujets de discussion dans les groupes parallèles. Donc, si cette question a été traitée, merci de nous en parler ici. Merci. Oui, des risques existent. C'est la raison pour laquelle nous faisons une évaluation de risque avant même de commencer à concevoir un atelier pour les enfants. Nous rassemblons autour de la table tous les acteurs pour analyser tous les risques potentiels. Ensuite, nous identifions des mesures d'atténuation des risques. Cette évaluation des risques est examinée par des agents de sécurité, des responsables de sécurité pour ne rien oublier. et si on considère que le risque est trop élevé, alors on n'organise pas d'atelier et ceux qui peuvent être risqués, une détention ou ceux qui risquent d'être identifiés comme étant des enfants associés aux forces armées, aux groupes armés, la communauté n'organisera pas d'atelier pour eux. Il y aura alors d'autres alternatives. Il y a des travailleurs qui suivent déjà de près ces enfants qui vont alors intervenir pour tenter de documenter un certain nombre de situations lorsque les risques sont déjà identifiés. Par ailleurs, raconter une histoire, raconter son histoire, réfléchir à ce qui est arrivé à tel ou tel enfant, évidemment, que ça comporte des risques mais que nous essayons de réduire autant que faire se peut et donc une de nos stratégies c'est de ne pas poser de questions très personnelles. On ne leur demande jamais pourquoi ils ont adhéré à tel ou tel groupe. On ne pose pas ce type de questions. On va plutôt poser des questions très générales comme par exemple, est-ce que vous savez pourquoi les filles et les garçons entrent dans un groupe armé comment l'éviter, comment le prévenir. C'est ainsi qu'on essaie de réduire le risque de dévoiler, de révéler des informations trop intimes, trop personnelles qui les mettraient en péril. Nous avons également des travailleurs dans la salle qui sont là pour détecter tous les troubles, tous les signes de difficultés particulières chez l'un ou chez l'autre pour encore une fois éviter et atténuer les risques. Comme je vous l'ai dit, on va tenter de détecter tous ces signaux envoyés par les enfants s'ils n'étaient pas à l'aise. On pourra leur dire que tel atelier est peut-être un peu trop sensible, mais qu'il existe d'autres alternatives. Donc, tout cela est compris dans notre boîte à outils. Très bien, Sandra, merci. Il y a beaucoup d'apprentissages croisés, c'est le résultat, je crois, de cette session et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire, beaucoup de ponts à ajouter entre des espaces qu'il convient d'exploiter encore davantage. car chacun a une expérience de programme et qui peut enrichir le programme d'autres instituts, comme par exemple la checklist. Je pourrais vous parler également du processus de Nairobi car là aussi, ça fait le lien avec la question de la participation des enfants et on sait que cette participation doit surtout se faire dans des questions de sécurité totale, et inclure des mesures d'atténuation. Alors, ma question à vous, Sharon, est la suivante. Quelle corrélation voyez-vous entre la responsabilité vis-à-vis des enfants et la prévention des violations? À vous. Effectivement, beaucoup de liens peuvent être réalisés, notamment avec le processus de Nairobi. Vous avez raison. Alors, pour essayer de répondre à la question et comment nous travaillons avec nos collègues ici, vous voyez bien que certains domaines peuvent se chevaucher. et finalement, nous pouvons travailler tous sur les mêmes sujets. De quoi parle-t-on? Nous avons le processus de Nairobi, il y a les médiations. C'est une réaction au travail de réintégration qui a été fait en tant que co-président de la coalition globale pour la réintégration des enfants soldats puisqu'on voulait que leur voix soit entendue. Maintenant, pour dire les choses clairement, et Sandra l'a bien expliqué, quand on a affaire à des enfants de moins de 18 ans, vous avez besoin de spécialistes de la protection des enfants. Dans un autre processus de Nairobi, puisqu'on s'intéresse à la réintégration, on a eu les gens de Sierra Leone qui ont participé à ces travaux, nous disons personnes de moins de 18 ans à moins qu'il y ait un membre de l'équipe qui était formé comme spécialiste. Donc, si vous voulez, la plupart, c'est des enfants de plus de 18 ans. On ne leur demande pas leur histoire intime, on ne leur demande pas de nous expliquer ce qu'ils ont fait dans tel ou tel groupe. c'est ce que nous recommandons. Ou alors, que diriez-vous aux décideurs politiques pour, grâce à votre expérience, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez bien réintégrés? C'est le genre de choses que nous faisons, nous les mettons dans le rôle d'expert et non pas de victime, mais on les invite et c'est l'idée maintenant, c'est qu'il y a dix qui viennent de chacun des pays dans le processus de Nairobi pour qu'ils viennent se présenter, pour qu'ils viennent présenter des recommandations. On les appelle à nos experts invités car c'est le rôle qu'on voudrait leur assigner. Bon, on pourrait rentrer dans plus de détails, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, tout cela rentre en conformité avec ce que fait Sandra et ce qui a été dit ici, mais après Nairobi, on espère avoir un groupe élargi qui puisse être traité de toutes ces initiatives. Il y a aussi un guide de médiation dont je pourrais vous parler aussi qui est un autre outil, autre laboratoire qui sert à la responsabilité et la responsabilité par rapport à la prévention. Nous avons ouvert une plateforme à Doha et à partir de là, nous allons mettre en œuvre les directrices au niveau national et régional. Nous profilons encore le projet maintenant et c'est pourquoi vos retours sur la question sont plus qu'essentiels. mais donc, il faut encore une fois un lien entre les processus locaux, régionaux, internationaux avec les groupes de médiateurs. Nous pensons que c'est très important pour les mesures de responsabilisation et pour cela, il faut encore beaucoup de soutien si l'on veut que tous ces projets soient mis en œuvre. merci. Merci Sharon. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps mais je crois que vous avez complété beaucoup des interventions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps mais par contre, on a encore un petit espace pour prendre quelques questions. On a une question écrite pendant la présentation de Sharon, donc je crois que la question vous était adressée, Sharon. Comment vous engagez vis-à-vis des pays à haut risque pour réduire l'impact des conflits sur les enfants? Évidemment, les autres intervenants sont également invités à y répondre s'ils le souhaitent. En tout cas, c'est une question qui a été posée pendant la présentation de Sharon. Oui, cela fait partie de la branche de prévention. Vous savez que nous avons un mandat qui est celui de l'Assemblée générale et c'est de là que découle notre travail, celui des résolutions des Nations Unies et la dernière, 24-27 de 2018, qui nous appelle à faire davantage de prévention aux côtés des États membres, ce que nous avons justement fait. Nous avons des déclarations sur les conflits émergents, il y a des engagements dans les coulisses, des discussions en cours avec les États membres. Nous voulons travailler aussi au niveau régional parce qu'il y a toujours un espace régional dans ces conflits puisqu'ils sont transfrontaliers, il y a des pays à fort risque en essai à être désengagés également, mais nous travaillons également avec les partenaires des Nations Unies sur le terrain car parfois on n'a pas toutes les données comme celle de l'Université ou d'autres institutions qui sont déjà sur place. Donc, notre mandat est clair mais en même temps limité dans son étendue. Nous avons un tout petit bureau et un directeur général mais il nous faut catalyser, amplifier en fait toutes les actions qui sont déjà menées sur le terrain. nous puisons nos informations sur le terrain auprès d'institutions qui existent déjà sur place et nous travaillons avec le système des Nations Unies d'une façon générale. Merci. Je ne sais pas si les autres intervenants souhaitent également faire une contribution, apporter un éclairage différent. Sinon, je vais lire la question suivante. Oui, bien sûr, Sandra. Permettez-moi d'intervenir pour vous dire notre approche unique à l'Institut en matière de sécurité. Quand on parle d'environnement à haut risque, l'approche principale que nous avons en termes de prévention de responsabilité, c'est le repensement des capacités et les formations des formateurs, des collègues dans différents contextes. Et cela, c'est très utile, très efficace pour nous. puisque nous avons certains d'un meilleur fermateur qui vient du Sierra Leone qui ont vécu des expériences avec des enfants directement où ils ont prêté leur concours dans des zones à haut risque. Et donc, nous espérons que grâce à ces expériences, en étant de l'autre côté, si vous voulez, autre, évidemment, leur capacité, leurs compétences, eh bien, ils peuvent apporter donc ces enseignements qui se sentent utiles sur le terrain. Par ailleurs, nous avons un système d'alerte précoce que nous mettons au point en ce moment pour bien comprendre ces environnements à haut risque avant qu'ils ne deviennent de vrais risques en termes de recrutement et permettre le début de réaction beaucoup plus rapide que ça l'était le cas par le passé pour prévenir le recrutement et d'autres atrocités avant même, évidemment, qu'elles ne se manifestent. c'est pour nous une capacité nouvelle qui est la nôtre et que nous voulons développer. Merci beaucoup pour votre contribution et de nous avoir expliqué l'approche de l'Institut de l'air. J'étais ravie d'entendre votre contribution. Je ne sais pas si Sandra, vous avez envie également de dire quelque chose. On peut également étudier les autres questions. Je ne sais pas si nous avons suffisamment de temps pour répondre à cette question en seulement quelques secondes et ensuite, nous allons faire la conclusion de ce jour. Peut-être que vous souhaitez répondre à cette question qui vous était adressée. il serait intéressant de comprendre comment la programmation en matière de prévention et de réintégration prend en compte le contexte des crises prolongées ou des conflits ou des zones fragiles. Je pense que cette question est adressée à Sandra, mais certaines d'entre vous pourraient également y répondre. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question complexe. Il n'y a pas de réponse simple. ce que l'on voit dans plusieurs contextes, c'est pour cela qu'il y a des recrutements, c'est pour cela qu'il y a des conflits à la base. Il n'y a pas de ressources, les personnes se sentent abandonnées. Il y a vraiment cette sensation, ce sentiment d'abandon, de solitude qui pousse certaines personnes à rejoindre les groupes armés. et donc, c'est quelque chose qu'on observe dans plusieurs endroits, pas seulement lorsqu'il y a une crise prolongée. Cela fait partie de la stratégie de prévention et de réintégration. On ne travaille pas en matière de gestion du cas. On essaie d'avoir une approche plus globale et c'est pour cela qu'il est important d'engager et d'impliquer d'autres secteurs. J'étais à une session avant qui parlait justement de cette implication de plusieurs secteurs. Un seul acteur, un seul secteur ne peut pas régler la situation. C'est pour cela qu'on a besoin d'une combinaison d'éducation, de justice, de WASH, de la justice, de la sécurité, de l'alimentation. Nous avons besoin de tous ces secteurs ensemble pour travailler en matière de prévention et de réintégration des enfants. C'est bien entendu beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ce sont les stratégies que nous encourageons. Et c'est quelque chose qui est également présent dans notre boîte à outils. Merci beaucoup, Sandra. Je suis désolée, je vous ai donné une question très complexe. En tout cas, votre réponse reflète le fait qu'il y a un besoin d'organiser une session pour pouvoir entrer dans les détails ou peut-être plusieurs sessions même. Cela m'amène au point suivant. Il s'agit de mon point de conclusion. J'invite les participants à consulter les informations qui sont liées au CAFAG et j'invite également les personnes intéressées à rejoindre la communauté des praticiens qui luttent contre les CAFAG. Il y a une plateforme qui s'appelle Changemakers for Children. Vous avez le lien dans le chat, c'est le dernier lien. Il est possible de devenir membre. C'est un double enregistrement. Il faut d'abord faire partie de la communauté CAFAG et ensuite, vous pouvez accéder à cette plateforme. Nous essayons d'encourager les discussions et une question telle que celle de Zudi peut vraiment déclencher de nombreux débats intéressants, je pense. Nous utilisons également cette plateforme pour poster des informations par rapport aux événements à venir et aux ressources intéressantes. d'accéder à cette plateforme et aux